Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je capote à cause de quoi? C'est à cause que je vous essaye un produit de la luxurieuse marque By Terry. Oui gang, je capote parce qu'aujourd'hui, j'essaye avec vous un produit de la marque française By Terry et c'est le T2 Tan Face & Body eau de soleil. Qu'est-ce que ça a, est-ce que ça a fait? C'est un bronzer mais liquide. Ce n'est pas un autobronzant, c'est vraiment un maquillage. Quand tu le mets sur ton visage à la fin de la journée, quand tu vas le nettoyer, tu n'auras pas de résidu d'autobronzant. Ce n'est pas un autobronzant. Première fois que j'ai entendu parler de ce produit-là, je regardais les stories sur Instagram de Mimi Signature. Si tu ne connais pas c'est qui Mimi Signature, je te mets son lien de sa chaîne YouTube. En barre d'infos, c'est une de mes YouTube beauté préférées. Mimi Signature, ça a dit que quelque chose est bon, je le veux. Va t'abonner à elle. Par contre, si ton but c'est d'économiser de l'argent, ce n'est pas une bonne idée de t'abonner à elle parce que je suis pauvre. Mais bon, chacun ses choix. Moi, j'ai décidé de mettre mon argent sur ma face. Toi, tu fais ce que tu as avec ton argent. Mais en gros, va t'abonner à elle. Elle est géniale et elle parle souvent de cette marque-là que je ne connaissais pas. La seule chose que je savais de By Terry, juste avec un nom de même, c'est que ça devait être cher. C'est tout. J'ai demandé à Mimi, elle a eu la gentillesse de me faire un petit peu le background de la compagnie. En gros, By Terry, la femme sous By Terry, elle a travaillé pour 15 ans pour Yves Saint-Laurent avant d'avoir sa gamme à elle. Mais juste à dire qu'elle était la directrice artistique de Yves Saint-Laurent et quand elle travaillait pour eux, il y a eu un produit iconique qui est sorti, le Touche-Éclat. J'ai juste ça à dire, genre Touche-Éclat, tout le monde connaît ça, tout le monde sait que c'est bon. Et c'était quand Terry, elle travaillait pour Yves Saint-Laurent que c'est sorti ce produit-là. Après 15 ans, elle a décidé qu'elle voulait avoir sa propre gamme de cosmétiques et c'est là qu'elle a sorti By Terry. By Terry, c'est une compagnie qui est un peu plus petite. Fait que tout ce qui est édition limitée ou produit est fait en plus petite quantité, mais c'est vraiment du luxe. Souvent, ces produits, c'est pas juste un produit de maquillage, c'est un soin aussi. Juste vous dire que dans ça, il y a de l'eau de cerisier. Puis il y a d'autres choses, je vais vous dire ça un petit peu plus tard, mais il y a d'autres produits qui en font un soin anti-âge en même temps. C'est pas juste un maquillage. Fait que c'est pour ça que j'adore, bien que je vais adorer By Terry parce qu'on s'entend, c'est sûr, j'en ai ça. Mais ce produit-là, il m'appelait beaucoup. C'est comme un des produits que je voulais absolument essayer. Les poudres aussi pour le visage, ils ont l'air malade. Comme, je veux tout essayer. Mais dans le fond, ce produit-là, je le voulais vraiment. Et juste vous dire, ce qui m'a vraiment aussi surpris, c'est que tu as deux façons d'utiliser. Si tu prends ton flacon et tu le laisses comme ça, et que tu laisses tous les petits brillants, les microsphères lumineuses aller dans le fond, bien, ton bronzer va être mort sur ta peau. Par contre, si tu le shakes, et bien là, tu vas avoir l'air de Jennifer Lopez. Et qu'est-ce qu'on veut dans la vie? C'est y ressembler. Fait que, on m'a shaké ça, mon ami. Mais, je trouvais intéressant qu'un bronzer, que ce produit-là soit sous forme liquide dans ma tête. Ça veut dire que ça va faire super naturel, parce que ma peau va sûrement le boire. J'ai regardé un peu comment l'utiliser. Juste à dire que ce n'est pas indiqué que c'est un produit que tu vas mettre sur un fond de teint. Je pense vraiment que c'est plus un produit que tu vas mettre les journées où ça ne te tentera pas de te maquiller. Comme là, exemple, aujourd'hui, je trouve que ma peau est vraiment belle. J'ai fait mes sourcils, j'ai mis un peu de cachemme, mais j'ai mis zéro fond de teint. Et moi, dans la vie, quand je vais travailler, des fois, tu vas me boire pas de fond de teint, mais tu ne me verras jamais. Ça en met sur ci, mon cachemme, puis une tonne de bronzer. Moi, là, je suis bronzé, là. Je veux être bronzé, mon ami. Fait que, du bronzer, j'en mets tout le temps. Et là, je trouvais que pour les périodes chaudes, un produit super léger comme de l'eau, ça devait être génial. Fait que j'ai bien hâte de l'essayer avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser avec un pinceau dû aux fibres. Demandez-moi pas c'est quoi, là. Ça, c'est un kit ultra cheap, sûrement de l'Amazon. Mais ce que j'aime, c'est que, d'après moi, vu qu'il est double fibre, il va vraiment bien l'appliquer. C'est comme ça qu'on va le faire. Et, ah, bien, je veux juste vous dire qu'il y a deux formats de produits. Moi, j'ai pris le 30 millilitres de voyage parce que Mimi Signature avait dit que si tu l'utilises juste sur ton visage, prends le petit, c'est en masse. Celui-là est 32 dollars, canadien. Il y avait l'autre format qui est comme un duo. Tu as un 100 millilitres de ça avec un spray qui doit être génial parce que tu sprays sur ton pinceau. Je me demande, là, il va falloir que je fasse vraiment attention pour pas que les brillants se mélangent. Mettons que je voudrais que ça soit mât. Fait que je pense que l'autre format serait plus pratique. Mais l'autre format, tu avais 100 millilitres plus ce format-là et c'est 110 dollars. Évidemment, vu que c'est la première fois que j'essaye, j'ai choisi ce petit format. Je veux vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans aussi parce que je n'arrête pas de vous dire que c'est un soin, c'est un soin. Vous voyez, le T2Tan est composé d'eau active de cerises tonifiantes et d'extraits antioxydants de thé noir et rouge qui protègent la peau contre les signes de l'âge. Oh my god! La présence d'un agent végétal permet de garder la peau hydratée. Écoute, je deviens jeune quand je mets ça en plus d'avoir l'air bronzé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je capote. J'ai vraiment hâte de voir si le pigment ne va pas sortir orange sur ma peau. On va voir ça ensemble. On va l'ouvrir. Ah, ça sent bon! Mais ça sent... OK. Si tu connais l'huile prodigieuse de Nuxe, ce n'est pas ce que ça sent du tout. Mais je veux juste te dire que tu sais, l'huile prodigieuse, quand tu sens quelqu'un, tu reconnais cette odeur-là. Fait que maintenant, quand je vais sentir cette odeur-là, je vais savoir que la personne porte T2Tan. Ça a une odeur unique. Je te dirais une odeur genre femme riche. Ça sent la femme riche. Tu sais ce que ça sent. Ça sent vraiment très bon. Je vais prendre mon miroir et je vais venir m'en mettre sur ma main. Puis, je vais prendre mon pinceau. Oh, c'est cute! J'aime ça. Puis là, c'est mouillé. Fait que ça a l'air méga glowy. Oh, mon Dieu, c'est beau! Le bronzer. Ouh! Ça fait full naturel. Puis, effectivement, comme je pensais, dû que c'est de l'eau, ma peau, elle le boit. Ça fait que ça n'ajoute pas une texture du tout. Je vais le mettre partout où est-ce que je mets mon bronzer naturellement. Bien, naturellement. Partout où est-ce que je mets mon bronzer, ce qui veut dire mon front, mais il joue un peu dans le creux de mon oeil puis sur le dessus de mon nez. Fait que je reviens avec le look final. Mais regardez, comme pas de bronzer, le bronzer, c'est full lumineux. C'est super beau. C'est déjà full glowy. C'est tellement beau. Le fini est super naturel. J'ai beau me regarder de proche, de loin, c'est super beau. Mais là, on va juste le shaker bien comme du monde. Puis, je vais remettre juste un peu de produit, mais sur le dessus de mes pommettes. Parce que c'est là que je veux que ça soit le plus glowy. C'est super beau. Ça n'a vraiment pas de l'art de la paillette. C'est vraiment très, très subtil. C'est vraiment lumineux. C'est juste trop beau. Je me vois porter ça souvent, souvent. C'est pas collant. Tu sens rien. C'est vraiment comme de l'eau. Fait qu'on dirait que tu as mis à la limite une eau thermale. Comme tu ne sens pas le produit sur ta peau. Je capote. Et là, je vous ai comme menti un petit peu. Je vous ai dit, c'était 32$. Fait que j'ai pris ce format-là. Mais non, c'est mon amie qui me l'a acheté comme cadeau. Je t'aime, ma belle. Merci, ma belle. Et elle a eu la gentilesse de me prêter un de ses produits qu'elle s'est fait venir. Qui est le Blush Brightening CC en couleur rosy flash. Juste à te dire, par contre, ça, c'est un extra dans la vidéo. Ça, c'est un produit qui est régulier. Et ça, c'est d'ici on l'imiter. Fait que si tu l'aimes, quand je vais l'appliquer sur mon joli minois, cours te l'acheter. Parce que d'après moi, il ne sera pas là très, très longtemps. C'est un blush en crème. Oh my God, je capote. La couleur... Oh, trop beau! Je vais en prendre juste un peu. Et je sais que... J'ai lu que ce blush-là est infusé d'eau de rose. En tout cas, c'est un soin lui aussi. Et ça dit que ça serait très bleur comme effet. J'ai hâte de voir. J'en ai pris ça, mais je suis sûr que je vais en avoir trop. Je vais y aller au doigt. Oh, la couleur! Oh! Oh! Oh mon Dieu, ça sent bon! Ça sent la rose! Ouf! Oh, la couleur est parfaite. Oh! Définitivement, j'en ai trop. C'est ce que j'aime des produits crèmes. Ça fait tout le temps un fini super lumineux, mais tu n'as pas besoin d'en mettre beaucoup. Généralement, c'est son pigmenté. Et là, lui, il est. Et je vais venir vraiment le mélanger. C'est comme un rose avec une petite touche. Même si ça n'a pas de l'air, mais je vais dire rouge. Parce qu'on dirait que ça me fait une petite couleur. j'ai pogné un coup de soleil où j'ai chaud. Puis j'adore cet effet-là. Un petit peu sur mon nez. Ou c'est peut-être parce que ça se mélange avec le bronzer que ça donne cette couleur-là. Fait que si tu capotes sur cette couleur-là, achète les deux. Je vais en mettre un peu là parce que je ne veux pas le gaspiller le produit. Juste vous dire ça. C'est un beau petit luxe. Et édition limitée, 50 $ celui-ci. Fait que si vous le voulez, mais ça va vous durer une éternité. J'ai pris une mini-spoutch puis j'aurais pu en prendre la moitié de ça. Oh wow. Mais tu sais, du maquillage, c'est un luxe. Moi, ça ne me dérange jamais de payer cher parce que je me dis tout le temps, mon Dieu, je prends soin de moi. et juste le contenant est beau. Quand tu vas le voir le matin, ça va déjà te donner le goût de te maquiller. Oh mon Dieu, c'est juste trop beau le fini des deux. Puis c'est super lissant. Check ça. Oh my God. Oh c'est beau. J'adore ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une petite vidéo proche d'une fenêtre pour vous voir avec la lumière du jour est-ce que c'est super glowy ou est-ce que c'est ordinaire ou super payeté. Fait que je reviens, je m'en vais vous faire ça. Oh my God. Pas parfaite. Trop beau. Oh my God gang, est-ce qu'on peut voir le glow à quel point c'est beau? C'est full naturel l'essai des deux. Même le blush, tu ne peux pas dire que je porte du blush. C'est tellement, tellement beau. J'adore l'odeur. C'est déjà moins fort parce qu'au début ça sent vraiment la rose mais ça sent vraiment bon. Pete Brownsor, je ne le sens plus du tout. Je sens vraiment plus le blush. C'est-tu glissant rien qu'un peu? Comme. J'adore ça. Ce produit-là, je pense que je vais le mettre très, très souvent cet été. Il reste juste à savoir est-ce que ça va tenir quand je vais commencer être un peu plus gras est-ce qu'il va bouger? Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter sur cette vidéo-là. Je vais mettre mon timer deux heures puis après, je vais retourner dans mon studio pour vous montrer ça a l'air de quoi après deux heures. Mais pour l'instant, oh, check. Même Jello va être jalouse de ma face. Super beau. Oh my God, je capote. Recoucou gang, ça fait deux heures que j'ai produit sur le visage et on va regarder ensemble. Oh my God, c'est encore super beau. On va regarder ensemble ça a l'air de quoi. Oh! Je capote vraiment sur l'effet lissant des produits comme wow! C'est ultra lissant. J'avoue que vous n'allez pas m'entendre souvent dire ça. J'avoue, je tiens aller fort avec le bronzant. j'apprends à connaître ce produit-là. C'est la première fois que j'utilise. Fait que j'en ai mis beaucoup. J'aurais pu en mettre beaucoup moins mais ça ne me dérange pas. Moi, j'aime ça être bronzé. Fait que on est correct. Mais bon, et le blush est super beau encore mais le bronzer est wow! 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 Je l'aime d'amour. Je vais revenir dans deux heures. Ça me tente de faire encore un autre deux heures pour voir est-ce que je vais être vraiment gras. Pour l'instant, ça ne l'a pas levé. C'est à la même place que c'était. Ce n'est pas gras du tout. Ce n'est pas collant. C'est juste parfait. Je vous reviens dans deux heures. Bye! Re-coucou tout le monde. Ça fait quatre heures que j'ai le produit sur le visage. Les produits. J'ai oublié tout le temps que j'ai essayé le blush aussi. Et si je prends un miroir, je peux voir que je suis un peu gras sur le côté de mon nez puis mon front. mes joues sont parfaites. Le glow, il est intact. Même là, le bronzeur n'a pas bougé et mon gras est là. Juste vous dire, ça fait quatre heures. Je n'ai pas de fond de teint. Je n'ai rien. C'est normal que je deviens un peu plus gras dans la journée comme tout le monde. Pour moi, que ça a tenu autant, comme vraiment je vois mon bronzer, tout ça, ça n'a vraiment pas perdu d'intensité. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste poudrer légèrement avec une poudre libre juste pour venir atténuer un peu ce chêne. Si moi, dans la journée, il faut juste que je poudre une fois, je vais me dire qu'elle va être bien, bien heureux. Oh mon Dieu, c'est encore tellement beau. C'est redevenu parfait. je capote sur ce produit-là. Là, j'ai le goût d'aller acheter plein d'autres produits by Terry. Oh my God! Et ça va me durer une éternité, ça, surtout si j'en mets encore moins que j'en ai mis là. C'est fou comment ça fait naturel. C'est ma peau. C'est ma peau. C'est de l'eau. Ça rajoute zéro texture. C'est juste trop beau. Je suis en amour avec mon eau soleil de By Terry Tea to Tan. Sans oublier ce merveilleux blush que je n'ai même pas le goût de redonner à mon ami. Comme je vous ai dit, édition limitée. Si tu aimes le rose que ça a fait sur mes joues, va te l'acheter tout de suite parce qu'il ne sera plus là. Je vais aller voir sur le site s'ils n'ont pas d'autres blushs réguliers. Mais oh my God! Ce blush-là et l'odeur de tout ça. Oh my God! J'aime beaucoup By Terry maintenant, moi. J'en veux d'autres. En tout cas, j'espère que t'as aimé la vidéo. Dis-moi en commentaire si toi, tu connaissais déjà la marque By Terry et si tu l'utilises. Si tu l'utilises, dis-moi tes mosses ce que j'ai besoin d'acheter. Et sur ce, je te dis merci, abonne pour ma chaîne, met un pouce en l'air et bye! Gang, mon mari, le méchant, il a dit que j'avais l'air d'un raccoon. Puis là, j'ai dit pourquoi? J'ai dit j'ai juste l'air bronzé. Il dit on dirait que tu t'es fait bronzer avec des lunettes et de soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada